bonjour à tous bon aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que ça va être une vidéo qui explique un peu d'autres vidéos qui sont beaucoup 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 plus anciennes c'est à dire que j'ai eu la surprise cette semaine de recevoir un coup de fil qui m'annonçait que un vieux copain venait trois jours donc on se fait ces trois jours là tranquille au bord du gardon alors vous le connaissez parce que je voulais raconter c'est à dire on était parti au burkina faso ensemble il ya dix vidéos d'une heure vous le connaissez certainement mais bon je vais vous le présenter puis on va on va faire une petite interview bon côté barbecue il n'a pas perdu la main voilà alors vous allez me dire si vous le reconnaissez ou pas vous l'avez assez vu dans certaines vidéos du burkina faso et puis son fils qui est à côté voilà donc on va on va manger tranquille et puis après on fera un petit bout de vidéo ensemble je vais vous le présenter Sous-titrage ST' 501 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 je lui ai montré une fois comment ça marchait et là il n'a pas arrêté de la journée c'est vrai non c'est intéressant mais l'or fascine oui qu'on soit riche ou pauvre petit ou vieux ou grand ça dès lors où il ya un petit truc d'or une paillette dans une bâtée ça fascine oui c'est vrai c'est assez impressionnant c'est vrai et donc mais il n'a jamais fait ou jamais vu quelqu'un qui repaillait donc il viendra sûrement voir gilles pour faire un stage un jour avec ses investisseurs moi je suis prêt je suis ouvert pour faire un stage à tous ses employés ça devrait se faire parce qu'en effet personne ne connaît enfin les gens voient ça à télé dans l'équilibre etc les gens savent pas comment ça se fait pourquoi ça reste un petit truc comme ça la densité etc donc non c'est assez c'est assez fascinant c'est assez intéressant ouais donc voilà c'est pour ça que depuis toujours l'humain s'est intéressé à l'or parce que depuis que l'homme a découvert l'or il en a fait son sa matière préférée c'est quelque chose qui prend de la valeur à aujourd'hui aujourd'hui ça prend de la valeur depuis toujours mais encore plus à notre époque avec les cours de la bourse et autres et puis tous les problèmes qui peuvent y avoir dans le monde les guerres les problèmes économiques et autres c'est vrai que c'est toujours un refuge l'or protéger son capital eh ben on achète de l'or au moins on est sûr que ça va ça va rester identique voire monter parce qu'en ce moment ça monte très vite ouais ouais d'ailleurs il ya eu une rue et vers l'or entre guillemets mais pas entre guillemets en 2011 au burkina parce que l'once d'or avait atteint 2000 dollars on va pas aller retomber ouais 400 ou 500 mais il ya eu un truc où il n'y avait plus une baraque à louer à zon du bois ah oui les loyers avaient flancé un truc il ya eu une espèce de rue vers l'or qui a commencé comme ça ouais ouais et alors moi ce qui m'a toujours épaté au burkina c'est la majorité des gens vivent dans des cases ils ont rien mais ils ont tous un smartphone alors ils sont au courant des cours de la bourse ils sont au courant de tout et les nouvelles traversent le pays à une vitesse fantastique c'est à dire que quand on trouve de l'or à un endroit il ya plusieurs dizaines de milliers de personnes qui affluent très rapidement moi j'ai déclenché une ruée vers l'or involontairement mais c'est pour ça que j'avais été reçu au ministère des mines par le responsable de la fraude de l'or quand le chauffeur du ministère est venu me chercher je me disais qu'est ce qu'ils me veulent parce que gros quatre quatre noirs vitres teintés un petit peu comme le le fbi américain un engin que je pourrais jamais me payer c'est vrai qu'il m'a dit c'est toi gilles il ya quelqu'un au ministère des mines qui veut te voir alors on est parti de lendemain matin et j'ai été reçu par le responsable de la fraude de l'or d'ailleurs j'en ai je l'ai raconté dans une de mes vidéos sur le burkina et c'est vrai qu'ils voulaient me voir parce que j'avais écrit un article dans le magazine nos prospecteurs je sais pas comment il l'avait eu parce que c'est typiquement français mais bon il ya quelqu'un qui a dû lui amener et donc il était impressionné par mon reportage sur les mines d'or et puis ce qu'on avait déclenché on avait déclenché une ruée vers l'or il ya eu plusieurs milliers de personnes qui sont venues après trois jours de présence de notre part alors il m'avait proposé que je repère des terrains qui m'intéressent pour créer des mines d'or il m'a dit vous me donnez les points gps les quatre points gps des terrains que vous voulez et moi je vous les donne pour 99 ans voilà donc j'aurais pas été propriétaire mais je pouvais en jouir pendant 99 ans et puis là dessus il a ajouté sur vos mines d'or si vous rencontrez des problèmes des bagarres des des conflits des peu importe moi je vous envoie l'armée pour remettre de l'ordre et puis bon je sais pas si ça s'est passé pour toi pareil mais il m'avait dit si vous revenez en france avec plusieurs kilos d'or eh ben vous venez on vous les met en lingots ou en barres parce que il est interdit d'emmener de l'or brut dans les avions ça c'est la réglementation aérienne qui veut ça mais il dit on met en lingots ou en barres on vous l'estampille on fait un certificat et comme ça vous pourrez l'exporter en france ça vous coûtera trois pour cent et il a ajouté pour le transport pour aller jusqu'à l'avion je vous envoie des hommes armés pour vous protéger vous faire rentrer en vip dans l'avion c'est à dire dans le petit salon réservé aux personnes importantes salon ministériel et donc vous embarquerez avant tous les autres passagers on met votre or en sécurité en cabine fermé à clé et après tout le monde pourra embarquer tout ça j'avais trouvé ça formidable ouais ça a duré ça a duré juste juste ouais le temps de voyage le temps du voyage mais bon mais d'ailleurs je reprends ça parce que j'ai vu une petite vidéo rigolote où quelqu'un disait que lui il a suffisamment d'argent pour vivre il faut qu'il meure lundi ah bah oui ça j'y avais pas pensé ça c'est une bonne blague à faire voilà je peux me donner une quinzaine de jours même voilà ouais ouais alors voilà l'histoire moi je trouve ça formidable et puis quand hervé m'a envoyé un mail en disant je viens trois jours la semaine prochaine ben j'y croyais même pas parce que pour se voir c'est et puis bon maintenant j'aurais pu le voir au burkina parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup pour venir en vacances c'est un peu chaud quand même moi c'est pas le genre de truc des entreprises et autres comme tu l'as fait c'est toujours incertain parce que du jour au lendemain ben ça peut éventuellement s'arrêter ça peut s'arrêter bon c'est comme ça mais bon voilà donc en tout cas ça reste ça reste ça reste un endroit très agréable on espère incha'Allah que ça va aller comme on dit c'est vrai que dans le pays tous les gens que j'ai rencontré ils ont un moral d'enfer toujours à sourire toujours même quand ça va mal ils sont heureux ils sont j'irais insouciants presque mais gentils et agréables s'il y avait pas eu des invasions comme il y a eu bon bah voilà toujours pareil donc ça serait ça serait toujours très agréable ça reste agréable mais voilà mais ça va se les choses vont revenir dans un ordre certain oui normalement ça devrait de toute façon ça va s'arranger un jour ou l'autre bah de toute façon comme on dit après la pluie le beau temps et tout le monde en tout cas essaye de faire de son mieux pour que ça se passe le mieux possible tous les gens qui veulent vivre dans le calme sans problème sans souci bon c'est vrai que ces gens là ils font pas de vagues ils travaillent ils créent des emplois c'est pas au goût de tout le monde dirons nous voilà mais bon ouais bon bah hervé je te remercie beaucoup pour de rien cette courte interview et puis ça fera ça nous fera aussi un souvenir de ton passage ici exactement je suis content que ça aille bien pour toi là bas encore parce que c'est vrai que des fois quand on regarde les infos ça peut faire peur parce que les infos ils ne passent que des choses qui font peur en fait voilà c'est ça leur but pour vendre c'est d'annoncer les catastrophes et quand il y a un coup d'état n'importe quoi on ne voit que ça c'est comme en France hein quand il y a 50 voitures brûlées à la fin de l'année ils filment en gros plan et puis les gens qui sont à l'autre bout du monde ils pensent que la France est en guerre donc c'est pareil voilà donc en effet très bien très content de t'avoir revu très content que tu m'aies redonné un peu le goût de leur paillage parce que j'avais perdu la main un peu quand même bah oui et puis très content que t'aie fermé mon fils à qui ça a bien plu et d'ailleurs en parlant de mon fils il nous attend pour manger ah bah alors on va y aller oui parce que son fils qui a 12 ans il nous fait la cuisine là alors il nous fait la cuisine on sait pas ce qu'on va manger mais en tout cas il a fait la bouffe bah oui mais déjà à 12 ans moi je me rappelle pas je pensais enfin je faisais pas la cuisine à 12 ans ma mère elle me disait pas bah quand je rentre je voudrais que ça soit prêt il adore ça il adore ça forcément il tient de son père quoi là dessus ouais en tout cas ça c'est sûr ouais bah donc on va voir ce qu'il a préparé voilà donc à bientôt à bientôt les amis comme Gilles dit oui et puis à dans 10 ans à dans 10 ans voilà je sais pas si je serai toujours sur Youtube dans 10 ans on va se dire comme ça que je serai au rendez-vous dans 10 ans voilà voilà bon bah nous on va aller manger j'espère que cette courte vidéo vous aura plu intéressé et vous aura je dirais appris des choses sur l'envers du décor de mes vidéos parce que ce qu'il a vécu moi je l'ai pas vu et c'est vrai que je bois ses paroles à chaque fois qu'il me raconte donc les amis allez bye bye à bientôt à la prochaine vidéo au revoir au revoir